Sous-titrage Société Radio-Canada In Senegal, West Africa, female circumcision is a cultural tradition which has been practiced for centuries. It is one of the many terms used to describe the cutting and the removal of the female genitalia. Without circumcision, the women will be deemed promiscuous and unmarried. Failure to comply will lead to marginalisation and rejection by their society. In the region of Tambukunda, 85% of the population still practice female circumcision. In the region of Tamba, we work on the promotion of the human rights. In the region of Tamba, we have several themes to develop. The main theme of which we are looking for is the exclusion. There are 146 women who have been received from the centre who have had problems, who have done consultations here. And it shows that it is the exclusion that is the base of their problems. which is the number of women and the combining of women's duties. C'est un peu de travail, mais c'est ce qui se fait. C'est un peu de travail, c'est un peu de travail. C'est un peu de travail. A l'âge de 6 ans, ma propre maman m'a demandé que ma fille doit être exigée. J'ai dit non, parce que je suis contre l'excision. Parce que ma maman a demandé à ce qu'elle vienne passer les vacances avec elle. Pendant ce temps, j'étais à Rufisque, alors j'ai accepté, j'ai envoyé la fille. Dans un premier temps, mon objectif, c'est que si elle vient ici, elle va comprendre ma langue. Parce que si elle vient ici pendant les 3 mois, on ne lui parle que moi. Le Wolof, elle comprend déjà parce qu'elle est dans le milieu Wolof à Rufisque. Je voulais qu'elle comprenne ma langue, mais c'est ça l'objectif. Donc je l'ai envoyée en vacances, mais pendant les 3 mois de vacances, on en a profité pour l'exciser. Sans que je ne sois informé. Tout le temps commence, je me suis dit que je n'ai pas eu de ma mère. Je vais aller aux vacances. Et puis mon père, ils vont aller à la maison. Ils vont aller à la maison. Et puis, ils vont aller à la maison. Ils vont aller à la maison. Après, je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison. Après, mon père, il y a quelques jours, 5 ou 2 semaines. J'ai vu des mères dans la maison, j'ai vu des filles de la cuisine et j'ai vu des filles avec des enfants. J'ai vu une cousine, je le savais, et j'ai dit que je veux que je puisse pas te dire. Si je ne serai pas à la jungle, tu es une vie. Même si je me suis un soutien, je me suis un soutien. Je m'apprends également et j'ai hâte d'avoir un soutien. Je suis une famille. Si je t'entends que j'ai hâte d'avoir des choses ça, m'en est libre. C'est comme ça. J'ai l'impression d'être là. C'est comme ça. J'ai vu qu'une jeune fille, personne n'a dit qu'il n'y avait rien. Je ne savais pas. J'ai vu qu'il y avait des larmes. J'ai vu qu'il y avait des larmes. Il 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 y avait des larmes. J'ai vu que je ne savais pas. Je ne savais pas. Les enfants ne le faisaient pas. Les enfants ont des larmes. Ils ont des larmes, des larmes. Il faut que les enfants ne le fassent pas. Ils ne le faisaient pas. Vous ne le faites pas. Tu es une larmes. Tu es une larmes. Tu es une larmes. Je ne t'ai pas mal que je me dédisplaye dans le chemin. Je me suis plus tôt pour demander des personnes qui n'ont pas eu lieu. Je n'ai pas de confiance en tant que personne. Je n'ai plus la parole. Il n'y a pas de confiance en tant que j' answering ces personnes. Si tu t' durum de confiance, tu es dur. C'est ce qu'on a fait. Si on t'entend, on t'entend, on t'entend. On t'entend, on t'entend. On t'entend. On t'entend. Le responsable, on t'entend avec mon père et ma mère. Je ne peux pas répondre à ma mère et à mon père. On le sait. On t'entend. Comme je l'ai dit, j'ai été informé. Quand ma femme l'a su, elle m'a informé que la fille a été finalement excisée par tes parents. Alors j'ai eu du mal. Mais qu'est-ce que je peux? Je ne peux rien contre ma maman. Je ne peux pas l'abandonner. Donc c'est le poids de la famille, de la culture sur nous tous. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut des stratégies. C'est une stratégie vraiment bien réfléchie, n'est-ce pas? Pour pouvoir vaincre l'excision. Pourtant aujourd'hui, ma fille vit avec des traumatismes. Elle a aujourd'hui 14 ans. Elle a été excusée à l'âge de 6 ans. 8 ans après, elle vit les traumatismes jusqu'à présent. Parce que moi, si j'ai un psychologue, je travaille dans un milieu social, je connais. Même avant-hier jeudi, je l'ai amené ici en consultation parce qu'elle a des problèmes de règles, du régulier et tout. Je sais que ma fille aujourd'hui, elle porte les séquelles de l'excision. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je suis un combattant, n'est-ce pas, de l'excision. C'est une bonne éme, c'est une bonne éme. C'était une bonne éme et d'une bonne, sans t'argent. Elle est aussi une bonne éme de la piscine. L'évolution du travail qui m'a fait d'une éme, c'est une bonne. Pour tout ça, c'est une bonne éme. La piscine de vous pourrie que vous n'enez plus. Ça fait des pratiques d'une éme et que vous étiez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je disais tantôt, la loi à elle seule, ça ne suffit pas. C'est d'accord avec moi. La loi à elle seule, ça ne suffit pas. Mais la loi, ça doit s'accompagner du programme d'information des populations. Là, en ce moment, la loi peut venir en renfort. Parce que si les gens sont suffisamment informés et continuent à le faire, on va les represser. Mais tu ne peux pas venir prendre quelqu'un pour le mettre en prison. Non, mais tu ne sais même pas ce qu'il n'est pas informé. Those pays, on dit qu'on a vu, parce que j'ai fait les efforts. Mais on a vu, on a vu. Ça a vu. On a vu, ça a vu. On a vu. On a vu. On a vu, ça a vu, on a vu. On a vu, ça a vu. C'est une organisation non-governmental. C'est une organisation internationale, avec des headquarters en Chess, en Senegal. Nous n'avons pas dit à eux, « Oh, c'est mal, vous ne devriez pas faire ça. Nous avons simplement dit, « Vous faites ça parce que vous aimez vos enfants, mais vous avez réalisé les conséquences de santé ? Vous avez réalisé les violations des droits humains ? Do vous understand ? What can you do about that ? » So, when the first village decided to abandon, we were more surprised than anyone. And that was on July 31, 1997, we had a group of women who stood up in Malikunda Bambara and said, « We have decided to abandon. We are not ashamed to say it. We are not afraid to say it. We will say it publicly in front of 20 journalists. We have decided to end this because we know the consequences and we also know our human rights. and if you look bad we are not afraid to, So me tell them about my answers to us. How much's the trouble of our viewers Exactly. рассказывателя Bambara and asked for what we did. These people had a rare understanding and a rare outcome. That's what we enjoy by today. We are zero at water to Montouye. If you give up. Now we have found some blind. . parce que je suis allé à vous donner un jour pour moi, tu t'es venu à me donner de l'argent. Tu devrais te donner de l'argent. Si tu t'es venu, tu n'es pas venu, tu te donner un jour. J'ai envie de te donner un jour à mes amis. je suis allé en pire dans toute ma vie. Je suis allé en temps pour mes vues, parce que j'ai fait son souvenir, Je suis allé en train de me rappeler mon souvenir, en france. Sous-titrage ST' 501 ...